A cause de la hausse importante des prix dans les supermarchés ces dernières semaines, de nombreux Français peinent à joindre les deux bouts. On réduit les courses en fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Si en France, le gouvernement a déclaré mettre en place un trimestre anti-inflation avec un certain nombre de mesures pour aider les consommateurs, le Portugal vient de son côté d'annoncer la suppression de la TVA sur les biens alimentaires de première nécessité. Supprimer ou baisser la TVA en France pour faire face à une inflation qui explose, une mesure déjà réclamée par certains. Il faut à tout prix en urgence passer la TVA de 20 à 5,5. Une solution jugée peu efficace pour le ministre de l'économie. Alors le Portugal va supprimer la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité. Faut-il faire pareil en France ? Alors, qui pense qu'on devrait faire pareil ? Oui, non. Oui, bien sûr. Gilles Verdez, ils disent quoi tes copains là ? Ils disent non. Ah, Gilles Verdez, ils sont pas mes copains, mais moi je dis non. Mais en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, je n'ai pas compris en fait. Il y a deux théories. Non, mais attendez, attendez. Il y avait Mister Cocktail, il y a Mister Casse-Couilles. Comment il va être ? Oui, oui, mon chéri. Non, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce que quand on va le faire, comme on ne peut pas contrôler la grande distribution, ils ne vont pas répercuter ça sur les prix. Donc les prix ne vont pas baisser. Ça va être comme sur la restauration. Mais tu les obliges, je m'arrête de dire déconner. Oui, mais on voulait les obliger. À un moment, il faut que tu dises aux gars, écoute-moi bien. Et c'est eux les patrons ? Mais dis pas de conne. Je veux que je te dise, mais ce n'est pas eux les patrons, sinon tu sais ce que tu fais. Mais c'est très simple, tu leur dis, je vais vous rajouter une taxe sinon. Je vais inventer une taxe sur la grande distribution, vous allez voir si vous allez faire les malignes. Arrête un peu, parce que toi, toi, t'as pas de couilles. Arrête. C'est eux qui décident de tout. C'est pas eux qui décident de tout. Moi, je te dis, forcément, parce qu'il n'y a pas de fermeté. Si tu as un président ou un gouvernement qui dit, écoutez-moi bien, on va mettre la TVA à zéro. Mais si vous ne faites pas baisser les prix, ils vont vous rajouter une taxe sur la grande distribution. Je peux te dire, tu vas voir s'ils ne vont pas baisser les prix. La grande distribution, ils ont un l'avard à l'adent. Vous avez vu, pour le panier en inflation, ça n'a pas marché. Si tu enlèves la TVA, ils vendent toujours son produit, sauf qu'ils ne payent pas une TVA à l'État. C'est l'État qui paye l'adent. Les mecs en magasin, ils vont mettre les produits pareils. Ils ne vont pas monter le lit de l'air à 7 euros. Mais ils vont laisser le même prix. Ils seront obligés d'enlever la TVA. Tu ne peux pas avoir une mesure comme ça et que les mecs derrière, ils ne sont pas liés à l'adent. Ils seront obligés d'enlever la TVA. La restauration, ça n'avait pas fonctionné. C'est les patrons qui en avaient tiré bénéfice. C'était une autre période. Il n'y a pas eu les mesures. Gilles, le fait qu'on ne soit unanimement tous contre toi, ça ne te met pas la puce à l'oreille. C'est pas de ma faute si vos lacunes en économie reçoivent, j'en parle. Gilles, est-ce que tu es d'accord quand même pour dire que la TVA est une taxe inégalitaire ? C'est-à-dire que ça touche évidemment... Tout le monde. Parce que comme tout le monde, ça touche tout le monde à la même enseigne. Quand tu gagnes énormément d'argent ou très peu d'argent, tu es taxé de la même façon. Donc tu es d'accord là-dessus ? N'importe quoi. Donc il faut bien jouer sur la TVA pour aider les plus démunis. La TVA qui rapporte énormément en France à l'État, ça permet notamment de payer toutes les prestations sociales. Oui, bien sûr. Si on l'enlève, on ne fera plus les prestations sociales. Alors, on ne dit pas que c'est la grande distribution qui ne peut pas. Et au Portugal, non ? Au Portugal, ils ont réussi à baisser leur déficit budgétaire aussi. On n'en est pas là. Ils payent moins d'impôt que nous, les pays comme ça. Le Portugal et l'Espagne. Et ils arrivent quand même à supprimer. L'Espagne, la fiscalité est très importante. Non, non, c'est la France le plus haut. Mais l'inflation est complètement baissée en Espagne. Non, non, non. Arrête, c'est la France. Hé, frérot, je peux te dire la vérité ? Je connais bien... Ils ont souffert en Espagne en 2000. Le coût du travail en Espagne, il est plus cher qu'en France ? Je te le dis, je te le dis la vérité, je connais bien le sujet. La fiscalité espagnole est au-dessus de la fiscalité. Après, ils ne manifestent pas pour la retraite à 78 ans. Moi, je te dis que c'est faux. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais je te le dis, j'étais... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le travail coûte plus cher en France, l'impôt sur le revenu est le plus... On est le pays le plus imposable au monde. Je te le dis que c'est... Je te le dis que l'Espagne, au niveau des tranches, c'est plus important que la France. Les tranches, oui, peut-être. Ah, voilà. Le travail, c'est pareil. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que nous, en France, on manifeste pour tout. Et par exemple, la retraite au Portugal, elle a 66 ans et 4 mois. En Espagne, elle a 67 ans. Donc ça, ça a un coût aussi. Donc on ne peut pas avoir le panier avec l'inflation à zéro. Donc on est 67 ans en Espagne avec 38 ans d'annuité au lieu de... Voilà, et les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. Si vous commencez à comparer avec les autres pays, il faut tout comparer. Mais là, vous comparez bien. Une politique, c'est dans l'ensemble. Absolument. Et d'habitude, on se compare uniquement pour les trucs comme les retraites, quand ça va dans le sens que ça les arrange. Là, il faut absolument faire comme l'Espagne et le Portugal sur l'électricité, sur la TVA. J'ai une question à vous poser. Pourquoi on est dernier de la classe partout ? Voilà. Non, mais c'est déconnant. Et pourtant, on prend l'exemple, quand ça ne va pas, on prend l'exemple sur les autres pays. Quand on nous dit, regardez ce qui s'est passé au Portugal, regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Là, pourquoi on ne regarde pas ce qui se passe au Portugal ? Et pourquoi on ne fait pas comme eux ? Parce que le Covid, quand ils ont commencé à fermer les restaurants, mais au Portugal, ils ont fermé les restaurants. Alors on fait comme au Portugal. Là, on n'a qu'à faire comme au Portugal. Pourquoi l'essence, on l'a payé 2 euros ? Le pack de granola à 4 balles, ça commence à me... Bien sûr. Pourquoi quand le baril du pétrole, il était à 80 dollars, on payait l'essence 1,30 ? Pourquoi là, il est à 80 dollars ? On paye 2 euros. Enlevez les taxes sur l'écologie, déjà. Vous les suspendez le temps qu'on sort de la guerre en Ukraine. Le Galac, 8,50. Le Galac, à combien il est le Galac ? Les gens, ils ne sont pas autant aidés au Portugal. Ils disent, moi, le chômage, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous savez, parce que c'est être chômeur au Portugal, c'est être malade au Portugal. Franchement, on a beaucoup de chance en France aussi, et ça a un coût. Moi, je ne dis pas que j'ai de la chance de payer les gens. Je ne dis pas que j'ai de la chance de payer une essence à 2 euros quand le baril du pétrole, il est à 80 dollars. Et parce qu'on m'a mis des taxes sur l'écologie, des taxes sur ceci, des taxes sur cela. Remettez l'essence comme il était à 1,40 le temps qu'on sorte de cette putain de crise. Rebaissez l'électricité le temps qu'on sorte de cette putain de crise. Et après, on parlera des choses. Bravo ! Oui, à la fin, on parlera des choses. Mais là, c'est n'importe quoi. Ils ne savent pas faire. Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Alors, pourquoi ils sont si nuls, alors ? Delphine, Delphine. Pourquoi ils sont si nuls ? Parce qu'il a fait d'accord avec Raymond. Bravo, Raymond. T'as pas envie de te faire chier. Il a tout dit. C'est vendredi. Non, mais il a tout dit. Et très souvent, sur ces sujets-là, il dit tout. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Il dit tout, mais on ne le fait pas. Parce qu'il y a de quoi qu'il y a. Non, je ne dis pas tout, n'importe quoi. C'est des faits. Non, mais c'est des magots. C'est des faits. Pourquoi quand le baril du pétrole, il est à 80 dollars, on avait du gasoil. Mais j'allais à l'hôpital aussi, en 2016, j'allais à l'hôpital aussi, quand le baril est à 82 dollars. Il est où, ton problème avec l'hôpital ? Il faut trouver l'argent. Ah, parce qu'on t'a dit, le poids qu'il en coûte. Donc, ne nous racontez pas n'importe quoi. Arrêtez de balancer des millions partout. Arrêtez de balancer des millions partout dans le monde. Regardons ce qui se passe chez nous un petit peu. Jean-Michel, on a la chance d'avoir un économiste. Moi, je ne suis pas économiste, je n'y connais rien. Non, mais une fois de plus, Gilles... Jean-Michel Maire est un économiste. Une fois de plus, Gilles veut aller à contre-courant, mais malheureusement, tu vas à chaque fois contre les désirata du peuple. Je suis désolé. La moitié des économistes pensent comme moi à un plein disque, c'est une mauvaise idée. Plein, 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 plein. Et ils nous envoient dans le mur. Les économistes, ils te disent que la réforme des retraites, on l'a l'argent pour la réforme des retraites. Va voir sur les débats où les économistes y parlent. On l'a depuis qu'on paye la CSG, CRDS. Depuis 1994, on a payé les retraites. À donner des infos comme ça, tu vas finir sur Radio France. Je te vois sur France Inter l'année prochaine. Je sais ce que vous pensez. Je te vois l'année prochaine sur France Inter. Donne-nous les vraies infos français. Les économistes, ils te disent... Il n'y a pas besoin de faire un doctorat. La retraite, c'est un accord avec... Il n'y a pas besoin de faire de doctorat en économie pour avoir une mesure de bon sens en se disant que quand tu baisses la TVA sur des biens de première nécessité, ça va aider ceux qui ont un pouvoir d'achat qui est très faible. La moitié des recettes fiscales de l'État, vous trouvez l'argent pour payer le système de santé. On fait une pause en cas de crise. On fait une pause, on augmente les dépenses et on les réglera. Il dégrigole le système de santé. Il est bien ton système de santé. Et avec l'inflation, il est bien. Il est mieux qu'ailleurs. Il est mieux qu'ailleurs. Il n'est pas comme il était avant. On le laisse se dégrader quand même. On peut quand même aller à l'hôpital et ne voir pas débourser d'argent. C'est bon, il n'a pas tout ça longtemps. Il n'y a rien à voir avec l'inflation. La part de la TVA a monté. Donc les recettes de l'État ont augmenté. Donc il serait juste pour les produits de première nécessité uniquement qui sont achetés par les gens qui sont plus dans le besoin. L'économiste. Le gasoil à 2 euros, la TVA l'a monté sur le gasoil. Sur les pâtes qu'ont augmentées, la TVA l'a augmenté. Il se garde sur les pâtes qu'augmentent. Il dit quoi l'économiste ? Il profite de la crise. Il dit quoi l'économiste sur les pâtes ? Le gruyère, le gruyère, le gruyère, le gruyère. Il dit quoi l'économiste sur le l'air d'ameur ? L'air d'ameur à 9 euros. Il dit quoi l'économiste sur le babybel ? Le beurre, le beurre à 7 balles. Il dit quoi l'économiste sur le Kiri à 8 balles ? C'est la protection des plus pauvres qui va sauter avec vous. C'est ça que vous ne voyez pas. C'est la protection sociale, le chômage et le système de santé. C'est quoi l'on a besoin ? Qu'est-ce qui va sauter avec toi ? Les plus pauvres, je t'explique. Là, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir manger et de pouvoir aller faire des courses normalement. Et de se soigner. T'es toujours à côté de la plaque. Et de se soigner ? Non, mais t'es toujours à côté de la plaque. Mais pourquoi on ne le fait pas, votre ami ? Parce qu'on ne fait pas plein de trucs qui seraient très bien. Cyril, Cyril, à sa décharge. Il y a plein de gens qui pensent comme Gilles. Il y a plein de gens qui pensent que des conneries aussi. On avoue que chacun pense qu'il veut. Non, mais à sa décharge, c'est vrai qu'il y a deux courants de pensée chez les économistes. Il y en a qui disent qu'il faut supprimer la TVA. D'autres qui disent que ça aura un effet dévastateur parce que sur le court terme, c'est formidable. Les économistes, ce n'est pas eux qui crèvent la fin. On a essayé de toute façon, ça marche pas. Les économistes, ce n'est pas eux qui crèvent la fin. Et deux, là, on est dans une situation où il faut voir à court terme. Là, il faut éteindre un incendie très rapidement. Donc là, ce n'est pas la peine de voir. Moi, je commence à en avoir à le cul des mecs qui voient à 20, 30, 40 ans. Aidez-nous déjà maintenant, après on verra. Tu veux que je te dise ? Non, mais c'est vrai. C'est toujours les mecs, mais dans 20 ans, dans 30 ans, il va y avoir ça. Aidez-nous déjà maintenant. Il faudrait mieux penser à la fin de mois, déjà. Exactement. Bravo. Jean-Michel. Jean-Michel. Il a fait la fin. Regarde. Non, alors ça, ça, là. C'est beau, ça. Je vais la donner en lettres d'or. C'est magnifique. Là, les penseurs. Avant de penser à la fin du monde, pensez d'abord à la fin du mois. C'est bon. Voilà. C'est beau. Moi, je l'avais sur mon épitag. Je vais vous mettre ça sur mon épitag. Moi, je veux ça sur mon épitag. Moi, je vais le mettre partout. Je vais faire un slip avec ça. Je vais faire un slip avec ça. Avec une TVA 5,5. Ah, je suis en fait. Enfin, non. Je vais prendre une TVA 18,6. Non, on ne prend pas en grandeur réelle. Oui, bon. Vous connaissez bien. Il en pense quoi, le champion de Padole ? Dis la vérité. Moi, je dirais que pour certains foyers, s'ils ont des produits avec une réduction de 20 %, je pense que tout le monde peut en bénéficier. C'est une bonne chose. Pour le mec qui a faim, c'est toujours bien de manger. C'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai. Tu sais ce qui est marqué sur ce tee-shirt ? Je crois que tu me l'as dit avant. Allez tous vous faire enculer, mais en chinois. Parce que maintenant, je le fais doucement. Je n'ai pas envie de choquer les gens. Tu me l'as dit aussi, je le sentais, tu vois. C'est vrai, c'est bien. Uninamade. Oui, kuni. Kunimade. Kunimade. Donc, si je vais au Japon et je dis kunimade, c'est... Non, c'est chinois. Tu leur diras que c'est une promesse ou une menace. Selon les goûts. Très bien. Merci. Merci. C'est important, la culture. Après l'économie, il y a le fils de Benjamin Castaldi qui m'écrit en direct. Ah, Simon ? Simon, oui. Il me joue Padole. Oui. On est venus comme ça. En fait, parce que je vous l'explique, le fils de Benjamin Castaldi veut que je joue avec lui au Padole contre des potes à lui et il veut parier de l'argent. Ah, oui. Moi, je me mets avec lui et lui, il joue contre Degas. Non, non, non. Le même chemin que son père. Non, non, non. Le même chemin que son père. J'ai assez de problèmes comme ça. Des idées lumineuses. Vous creusez la tombe. Non, non, non. C'est pas vrai. Imaginez un instant les Castaldi au gouvernement. Benjamin Castaldi et sa famille à l'économie. Pareil qu'aujourd'hui. Moi, j'ouvrirai les vannes. C'est pas pire. Par contre, je crois que c'est vous qui l'avez chauffé sur les paris, non ? Non, mais il a chauffé beaucoup de monde. C'était chez moi, il me semble. Non, mais il chauffe tout le monde. Non, non, je lui ai dit, il se met avec moi. Vous l'avez chauffé et moi, j'ai transpiré à côté parce qu'il faisait 50, il disait 100 et ça s'est fini à 250 balles. Et je n'ai pas les moyens, monsieur Hanouna, de payer. Ça a perdu 100 euros déjà. Ce n'était pas les miens. Sacha. Allez.